The First Descendant vient de connaître sa première grosse mise à jour qui a été extrêmement à l'écoute de la communauté. Plusieurs problèmes ont été corrigés et on va les traiter point par point. Tout d'abord, la partie des coffres crités où leurs loot ont été améliorés, parce que c'est vrai que c'était vraiment des composants importants qu'il y a dedans, on en lootait vraiment très peu, donc ça a été amélioré. Et chose d'ailleurs à savoir là-dessus, Enzo a un passif depuis le début qui vous permet d'avoir plus de loot depuis les coffres et également de les rendre plus faciles. Il est là, le fameux Included Vault là-dessus, qui va en gros lui permettre de faire le truc de manière plus lente et d'écarter aussi l'endroit pour le cliquer. Très pratique, notamment sur le PlayStation où c'est un peu plus chaud. Donc plus de loot et plus facile avec Enzo, ça ce n'est pas une mise à jour, mais c'était bon à savoir. Et voilà, les loot sont améliorés. L'autre au point aussi qui est important, ce sont les missions de type infiltration, opération et les field missions. Donc en gros, ce sont les missions sur le terrain et les missions d'infiltration, où c'est là, c'est avec Charenne que ça peut être intéressant de les faire en boost, vont donner des loot similaires aux coffres crités. La team est d'accord avec la communauté sur le fait que les coffres crités ne sont absolument pas une situation idéale pour avoir les loot et donc ils vont essayer d'améliorer un petit peu ça. Mais c'est pour ça qu'ils ont rajouté ces loot-là à d'autres endroits. Autre point important qui va concerner les combats contre les monstres nommés, vous savez, avec les petites boules qui les protègent. Initialement, il y avait différentes manières de détruire ces boules. Soit il fallait les faire quand il y avait le bouclier ou pas, soit il fallait les faire dans un ordre précis, soit les faire de manière synchronisée. En gros, qu'elles meurent tout en même temps. Et bien là, ils ont complètement enlevé le fait que ces boules peuvent dans un ordre précis. C'était parfois très casse-pieds à faire avec tout ce qu'on a esquivé. Quand il y avait les 5 boules, c'est vrai que ça pouvait être assez pénible. Donc ça, ça a été enlevé. Et maintenant, ça va être le fait, en gros, par défaut, ou extermination. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Peut-être que le fait soit synchro, ça, ce n'est pas très dur. Mais en tout cas, il n'y a plus d'ordre précis pour détruire les boules des monstres élites. Autre point important aussi, les donjons. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous avez ici les donjons. Les donjons en hard ont maintenant un matchmaking que vous pouvez retrouver directement ici. Par contre, chose importante à savoir, ce matchmaking n'est disponible que si vous ne mettez pas d'affixes. C'est-à-dire qu'en gros, dès que vous mettez des affixes, vous serez obligé de le lancer ce qu'on appelle en privé. Donc en solo ou alors en pré-mail. Donc si vous avez déjà des gens avec vous. Le matchmaking en donjons hard n'est donc disponible que si vous ne mettez pas d'affixes. C'est important à savoir. Ça limitera en fait votre capacité de faire des points. Vous aurez quand même pas mal de loot, vous aurez quand même pas mal d'avantages. Mais voilà, pour les loot en haut à droite, qui eux ne tombent que sur un certain truc de points, vous pourrez en avoir certains, mais ça sera plus dur effectivement de monter au niveau de points. Enfin, un des choses aussi importantes qui a été relié, le fameux petit robot. Ce petit robot qui parlait beaucoup trop rapidement, où on ne pouvait pas stopper les dialogues, et qui est pourtant ô combien important pour bien comprendre le jeu. Les dialogues sont maintenant beaucoup plus lents, surtout qu'il n'est pas doublé. Je parle de l'instructeur des légataires, ce monsieur-là, qui va parler vraiment de toutes les features importantes du jeu, pour améliorer les armes, pour les réajuster, pour les bloquer les légataires, pour faire tout un tas de choses dans le jeu, qui va vous filer des quêtes aussi, pour avoir le reset de personnages, etc. Voilà, ils ont considérablement ralenti en fait son dialogue, pour vous laisser le temps de lire, parce qu'il y a des gens qui ne disent pas qu'il va le spammer très bien. Lui, il faut l'écouter, c'est lui qui va vous permettre de bien comprendre le jeu. Ça a donc été ralenti. Voilà, après il y a eu des petits trucs à droite à gauche sur la stabilité du jeu. Pareil sur le fait que maintenant c'est plus simple de rejoindre les autres personnes. Alors aussi, un autre truc visiblement, quand vous allez chercher quelque chose dans les modules d'info, voilà quoi que ce soit, si vous faites logiquement acquisition info, et que vous cliquez dessus, et que vous revenez en fait en arrière, ça vous remet dans les modules. Avant, ça fermait tout, c'était absolument insupportable. Pour ceux qui ne le savent pas, je rappelle, ça c'est vraiment un gros truc, ce qu'on appelle le quality of life. Si vous appuyez sur J, access info, et vous allez dans n'importe quoi, vous avez tout, vous avez les modules, vous avez les composants, etc. Il fallait en fait faire toute la recherche, après en gros avoir obtenu la source de loot. Voilà, de l'avoir envoyé la source de loot, c'est sûr que ce monsieur-là, eh bien je peux revenir en arrière. C'est très pratique. Donc c'est un excellent patch qui est totalement dans une lignée d'écoute communautaire. Donc c'est impeccable de la part de Nexon, donc des créateurs de First Descendants. Merci d'écouter, hâte de voir ce qu'ils préparent pour la suite. Merci d'écouter, hâte de voir ce qu'ils préparent.